Voilà, je suis désolé, je deviens tout bleu. Il n'y a pas moyen que je sois autre chose que tout bleu. Ça vous va, la couleur de moi-même, là ? Ce côté un peu bleu bizarre. Vous me dites, sinon je peux le changer. Donc ce soir, vous le voyez, nous allons lancer dans Alan Wake. Ouais, c'est BlueDX. Exactement. Alan Wake, ce dont je me souviens, c'est que c'est un écrivain qui, dans mon souvenir, est un peu en dépression, n'arrive plus à écrire. Sa femme décide de l'emmener en vacances dans un chalet, je ne sais plus le nom du Black City ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom du patelin. J'ai le souvenir de traverser avec un bac une rivière. J'ai ce souvenir-là dans le jeu. Vraiment, là, je vais chercher loin dans mes souvenirs. Donc on a une petite cahute, quelque part, un peu dans la forêt avec elle, au bord d'un lac. Quelque chose comme ça, non, c'est pas ça. Brightfall me dit Crésusture. Voilà, ça doit être sur Brightfall, effectivement. Et alors, si j'ai tout faux, vous me dites. On va essayer de refaire un peu l'histoire. Et donc, on arrive plus ou moins là-bas. Je crois que ma femme se noie. Il y a une histoire de noyade. Et ça part totalement en vrille. Le personnage qu'on joue dans le jeu. Donc Alan Wake se retrouve en plein territoire des ombres. Enfin, il est assailli par des personnes. Alors, c'est plus ou moins des personnes possédées par des ombres qu'il faut réussir à exorciser, à tuer finalement dans mon souvenir. C'est les souvenirs que j'ai du jeu. Je ne sais plus comment se terminer le 1. Est-ce que j'ai tout faux ou est-ce que je suis à peu près dedans ? Attention, le jeu n'est pas évident. On va rigoler. Ah, ça va. Attendez, attendez. Oh, oula. Tu me cherches, Alex. Du coup, je vais m'appliquer. Je vais m'appliquer. Ah oui, alors, on m'a dit autant. J'avais lu des choses très diverses sur Alan Wake 2. J'ai eu des messages du type jeu de merde, jeu pas top, comme des messages jeux extraordinaires. Ah, super. Des gens très contents que je me lance là-dedans et d'autres qui avaient l'air un petit peu inquiets. D'autres personnes aussi très inquiètes du fait que le jeu apparemment était un peu compliqué, a demandé un peu d'attention et qu'il était difficile à faire en stream. On va voir. Disons que si... Voilà, j'ai comme... Voilà. Je l'ai payé un certain prix, donc j'espère pouvoir rester dessus un certain temps. Du coup, normalement... Ma manette ne marche pas. Bah. Attends, d'abord, aller dans les options. Parce que moi, je veux jouer manette. Commande. Graphisme. Je suis tout mis à fond, je crois. Gameplay. Est-ce qu'on peut faire des choses sur le clavier-souris ? Manette, manette, manette. Pourquoi la manette ne marche pas ? Interface. On va faire auto. On va voir si ça marche. Voilà. Jeux de merde. Les gens n'ont pas de goût. Ce n'est pas possible. Rien que pour Old Gold of Asgard. Il paraît que la musique est exceptionnelle. Et Old Gold of Asgard, est-ce que ce n'est pas le groupe de métal ? Un groupe de métal ou un truc comme ça ? Il y avait des personnages comme ça dans le 1, il me semble ? Je ne sais plus. Compte 4400 par version. On est prêt ? Donc on se lance ensemble dans Alan Wake 2. On croise les doigts pour que je m'en sorte. Et puis vous allez m'aider. De toute façon, on est tous ensemble. Alors, histoire. Les combats ne poseront pas de difficulté. L'accent est mis sur la résolution de mystère et l'exploration. Normal, combat difficile, l'utilisation d'objets et la préservation des ressources sont essentiels à la survie. Vous savez quoi ? On ne va pas se mettre en difficulté du coup. Ça y est, vous apparaissez. Qu'est-ce qui se passe ? Steph BZH, merci beaucoup pour le sub offert à Nectalune et à Marmotte. Merci beaucoup. Donc voilà, merci, ça reprend. Message d'une personne qui est enregistrée la première fois. Vous êtes nombreux à venir pour la première fois, c'est cool. Benoît Polorenzo, bonsoir à toi, bienvenue. Merci d'être là. Tu devrais te mettre en histoire. Mais oui, je vais me mettre en histoire. On n'est pas là pour... On n'est pas venu souffrir. Si, un peu. Mais on va se mettre en histoire. Je suis quand même en live, je ne suis pas posé... Retour au point de départ. Un récit est toujours source d'espoir et d'expectative. C'est une quête de vérité. Parfois, il vaudrait mieux vivre dans l'espoir plutôt que de connaître la vérité. J'aime beaucoup. Ça y est, je viens de comprendre ce qu'on voit. J'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ce jeu... Attendez, vous me demandez de monter le son. C'est exactement ce que je compte faire. Voilà, vous devriez avoir un son beaucoup plus élevé, du coup. Je vérifie pour vous. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Alors, j'allais dire... J'ai adoré l'intro. La tête de serre, c'était génial. Et franchement, ce jeu est fait pour nous. On commence direct avec une paire de fesses, les amis. C'est ouf. C'est Nuit et culottés, en fait. C'est le jeu vidéo Nuit et culottés. Tu commences à poil. Et il va falloir trouver des fringues. Je ne sais pas si vous connaissez Nuit et culottés. Moi, j'adore cette... Enfin, qui ne peut pas aimer cette émission ? Avec Nance et Mouf. Mais pourquoi on joue ce monsieur ? Qui était-il ? On ne peut pas le voir de face. C'est un vrai problème, ça ? Je me demande... J'essaie de me rappeler dans le 1 si le jeu se termine avec... S'il sert des personnages du 1. Alors, émission un peu gaucho quand même. Mais franchement, ben... Mais ça, c'est... Alors, je m'excuse. Sans être de gauche ou de droite, ce n'est pas la question. Pourquoi toujours politiser les choses ? Et qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette émission qui est juste dans la bienveillance et dans une certaine vision du monde plutôt optimiste, positive et pleine d'élan envers les autres ? Je ne vois pas en quoi on politise ça. Excuse-moi. Juste, voilà. On ne va pas faire 4 heures là-dessus. Mais non. Mais Nuit et culottés est une très, très bonne émission. C'est très pénible tout le temps de vouloir politiser, de mettre des intentions négatives sur des choses qui sont juste positives. Je ne vois pas... Voilà. On se lance. Mais alors, je n'ose pas y aller. Je trouve ça tellement bien déjà. Bon, vous avez dit qu'il ne faut pas trop traîner. Sinon, je vais mettre 20 heures. Bon, en même temps, le gars n'avance pas bien vite. Maintenant, être bienveillant, c'est mal. Ah ben oui, évidemment. C'est dommage. Anton qui dit, ce sera expliqué après pour qui est ce personnage. D'accord, merci. Bon, je pense qu'il faut avancer. Je ne cherche pas. Bon, je suis à fond. Non, partez pas. Déjà, partez. Oh putain, ça fait déjà flipper. Donc là, je déplace ce monsieur. C'est mon personnage que j'incarne pour le moment. Je trouve ça déjà extraordinaire. Oh la vache. Et la musique est géniale. L'ambiance sonore est top. Et graphiquement, ça tue. Oh, je suis tellement content de faire ce jeu avec vous. Excusez-moi, je suis très concentré. Quelqu'un peut me dire quel est ce jeu ? Ce jeu, c'est Alan Wake. Je ne l'ai pas... Oh, il n'y avait pas des histoires de corbeaux dans le premier. On n'avait pas des corbeaux qui se jetaient sur nous par moment. Rappelez-moi, vous vous souvenez de ça ou pas ? Merci Sylvia Taloula qui me trouve sexy. Il est sportif, le monsieur. Bah écoutez, il vient de séjourner dans la flotte. Apparemment, il est à poil dans la forêt. Voilà, je ne trouve pas si mal fichu. Et puis, on n'a pas à juger le physique. On est comme on est. J'essaie de voir son kiki. On ne peut pas. C'est difficile. Je déteste la politique, Gus, mais il y a certaines émissions qui se trouvent ont une connotation politique plus prononcée. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oh, mais non. Mais non, tu te fais des idées. Oh, je ne suis pas contre la bienveillance. Oui, non, mais j'ai bien compris, Dark King. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'excuse. Je ne le prends pas mal. Son kiki est tout petit. Évidemment, il sort de l'eau et il a dû avoir froid. Bon, on se concentre. J'avais posé une question. C'était quoi ? Oui, l'histoire des... Oh, putain. Oh, putain. C'est un cerf. Oh là 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 là. Oui, l'histoire des... Non, mais les voix, ça ne va pas être possible. L'histoire des corbeaux. Ok, on a des gros flashs. Non, mais en plus, il y a du vent et tout. C'est l'horreur. Pour que ça bouge comme ça, la végétation. Je m'excuse, mais je suis déjà en PLS, moi. Ouh, c'est chaud. Oh, mais le travail, le travail, c'est ciselé. Ce jeu est incroyable, d'entrée de jeu. Je m'excuse, c'est incroyable. Je ne sais pas où on va, mais pour le moment, j'adhère. Courez. Oh, bah oui. Allez, vas-y, cours. Ah, il est à fond. Je ne cours pas bien plus vite. Ah, c'est la créature, c'est un des monstres du premier, ça. Partie sauvegardée, très bien. On est totalement dans l'hallucination et la psychose. Il y a du bruit à ma gauche, je ne veux pas savoir. Je m'en fous. Je m'en fous, je cours. Oh, si, il faut que je slashe. Non, il n'y a personne derrière moi, mais c'est horrible. Bon, mais... Witch Lady. Witch Hut. La sorcière. Non, mais il pleut maintenant. Il devrait faire une version de nuit collée. Ah, ça me rappelle, vous savez, dans les vieux épisodes d'X-Files, comme ça, ils sont dans la forêt, ils pensent qu'il y a des ovnis, on voit une lumière arriver. En fait, c'est les phares de voiture. Je ne sais pas où aller. On va aller par là. Je ne vais pas pouvoir. Parce qu'évidemment, ce tronc m'empêche de passer. je ne sais pas si je dois y aller. Oh, il est par là. Ah non, mais ils sont partout. Oh ! Oh, on me tire dessus. Mais what ? Je ne sais pas si je suis dans la bonne direction. Je pars par là. Je ne sais pas. Moi, dans ces conditions-là, en vrai, dans le réel. Ça m'arrive. Je pars. Mais comment survivre ? Oh, c'est glauque. Saison de la chasse. On est la secte de l'arbre. On se veille dans la nuit. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Oh, la vache. Oh, la vache. C'est une violence rare. Mais là, c'est juste énorme. Steph dit que le son des années est ouf. Mais oui. C'est extraordinaire. Je viens de prendre une grosse claque. Est-ce que tout va bien ? Ça va, maman. Et toi, ça va ? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de ne pas être plus souvent là, Lucas. Mais t'inquiète, maman. Ce n'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Il y a eu quoi ? C'est juste la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonyx, là. Maman, c'est trop bien. Eh, pas de spoiler. Oh, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Sublime, hein ? Bisouac est ici. Et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye, ma puce. Je cherchais un gros jeu à faire avec vous. Je suis ravi. Je le sens très, très bien. Logan dit que tu devrais te dérider. Ah, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ah, ils boivent ensemble le verre en même temps. Est-ce que elle, à droite, n'était pas dans le premier ? Ça ne peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaît juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner ? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Coldron Lake. Il est temps de se mettre au bord. Alors, je me tais pendant les cinématiques. Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture ? Mais où est l'adjoint ? Ah, un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Return One, invitation. Donc, pour le moment, j'encarnes cet agent du FBI avec objectif 2. Il faut la mémoriser avant qu'on se fasse dévorer par les arbres. Attends, je vais regarder ça. La carte indique les lieux clés de la zone. Alors, c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses. Entre les voies, les trucs comme ça, j'aurais juste vérifié la carte. Donc, c'est l'autre bouton. Non, c'est là. Ça ne l'a pas ouverte. Ah, les petits défauts graphiques, je trouve. C'est bizarre. Alors, avant de continuer. Je n'ai pas pu ouvrir la carte. Je ne sais pas pourquoi. Tu joues sur console ? Non, je suis sur PC. Et je vois des petits défauts graphiques. Je ne sais pas si vous les avez remarqués. Tout d'un coup, il y a des espèces de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. De textures bizarres sur les vêtements. Ce n'est pas moche, moche. Ce n'est pas gênant. Mais est-ce que je peux l'enlever, ça ? Vous voyez sur le sol, notamment. Là, vous le voyez, on le voit bien. Path racing. Ok. Est-ce que ça, c'est une option que je peux régler ? Kéros qui dit à la Noig 2. Perso, je l'ai commencé. Je vais te décrocher. Je trouve le jeu mou et longué par la suite. Et la mécanique du mur de preuve est chiante et peu intuitive. Très bien d'aller voir ce qu'elle a de joint pour moi. On verra bien. Oui, j'arrive, j'arrive. On va s'occuper de ça après. On est en début. On est en début de partie. Ne découragez pas. Merci beaucoup, Sire Malric, pour le sub offert à Kefco. Digoloreux, Digoloreux, Angers de Kedi, Les Infusettes, Titi, Marmott, Nectalune. Merci énormément. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que toutes les notifications ne s'affichent pas. Et seules, les sub offerts apparaissent. C'est très bizarre. Je ne comprends pas. Peut-être le DLSS ou FSR, s'il y a un upscare d'activé, privilégie toujours le DLSS. On va aller voir ça. Est-ce qu'on a comme graphisme ? DLSS. On est en DLSS. Je vais mettre ça quand même pour voir. Si c'est mieux. C'est différent. Est-ce que c'est mieux pour vous ? Vous pensez que c'est mieux ou pas ? Et sur quelque chose de plus propre, j'ai l'impression, mais d'un peu moins fluide. On prend le temps de régler les paramètres bien comme il faut pour être dans le meilleur jeu. Merci Yuyu de t'être abonné. Désolé, ça n'apparaît pas. Je ne le vois pas. Je m'en excuse. Je suis tout à fait désolé pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous préférez comme ça graphiquement ou pas ? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Je vais tout enlever. Alors, s'arrête de l'obscale, la réseau est en natif dans le jeu ? J'en sais rien, moi. Avec toi, ça prend 3 heures le temps des réglages MDR. Parce que toi, tu es peut-être plus rapide en réglages. Bah oui, ça prend 3 heures. Je demande des conseils. Très coloré et plus lumineux. J'aime moins. Ça colle moins l'ambiance. Je retire éventuellement le chou cinétique. Vous savez quoi ? On va remettre comme c'était. Et puis, tant pis. Je vais faire mes petits réglages. En fait, c'est le grain de film qui fait ça, je pense. Bah du coup, on l'a plus du tout le truc. Bon, on va rester comme ça. C'est pas grave. Fétérilage tranquille. Bah, j'espère bien. Désactive le chou cinétique. Il est désactivé. Grande film, je le laisse du coup. DLSS. Il y a un truc que j'avais envie de te donner. Non, mais en fait, là, on est au mieux, je pense. Ok, ok, ok. On est très bien. Allez, on continue. Bonsoir. C'est moi qui suis chargé de l'enquête. Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince. Désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que, enfin, euh... Ah, ils se pointent quand, ce foutu fédéraux, Mulligan ? Les agents fédéraux sont ici, Sampton. Mon collègue, Sampton. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ici ? Et comment ça se... Ah, ils sont avec toi ! Tessa, on est là. Ah, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on se retrouve un peu dans un délire, je trouve, très X-Files, justement. Avec les agents du FBI qui viennent enquêter sur une scène de crime. Alors, j'ai besoin d'un briefing. Y a-t-il des témoins du crime ? Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime ? D'une heure pour le cœur. J'allais en parler, Sampton. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime. Alors qu'ils devraient être, euh... Enfin, euh... Vous voyez, euh... À l'intérieur. Est-ce qu'il y a des témoins du crime ? Est-ce qu'on aurait des témoins ? Oui. C'est un couple des touristes. Je me demande bien ce qui pouvait faire fouiller dans la forêt la nuit. C'est eux qui sont partis en courant. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, 100 tonnes. Rassurez-vous, le Sheriff Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. Jetez un coup d'œil au cadavre. Comment on s'y rend ? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. Mais le gars, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite. C'est bien reçu, Sampton. Allez, on m'avance. Attendre la scène de crime, retrouver l'adjoint. Alors, accès au tableau d'enquête dans l'antre mental. J'aime bien l'idée de l'enquête. D'accord. En utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Le tableau d'enquête est une technique mentale qui permet à Saga d'analyser les indices et de progresser dans l'enquête. Ok. Je fais un peu la même chose pour mes vidéos. Pour vous déplacer. Pour zoomer. Ok. Victime. Toutes les victimes portées disparues en 2010. Pas d'autres points communs. Ted Lane. Dentiste. Blessure par arme blanche. Gonflement. Hématome au poignet. Wendy Davis. Prof. Corps gonflé. Grande blessure thoracique. Percy Wolfe. Commerçant. Hématome. Coeur retiré. Étrange tatouage. Donc on se retrouve systématiquement avec des cœurs. Vous pouvez maintenant naviguer sur le tableau d'enquête ou le quitter en appuyant sur B. Ok. Wendy's opérant des légères différences entre les meurtres, gonflement des corps, mais pas la cause de la mort. Trauma thoracique. Exposition post-mortem à l'eau. Hématome au poignet et jambes. Deux victimes avaient des hématomes dus à des liens. Elles ont été attachées et ceinturées. Profondes entailles à la poitrine. Coeur manquant. La dernière victime est morte d'un traumatisme thoracique. Comme la victime 2018. Difficile à confirmer à cause de l'état du corps. Bonsoir SuperMyaHoo. Ah bah ça y est, ça remarche les abonnements. Qu'est-ce qu'il se passe ? Merci beaucoup pour ce réabonnement. 72 mois, c'est adorable. Merci. Et merci aussi à Spartan pour les 10 bits. Coucou, pardon, pour le retard. Y'a pas de soucis. On commence à peine. Non, t'es très en retard en fait. Non, non, mais on commence à peine. Mister Sanandrelola. Merci beaucoup pour ce réabonnement. Coucou Gus, très content que tu fasses ce jeu. J'adore ce que tu fais. Reste comme tu es de la part d'un viewer de l'ombre depuis des années. Merci beaucoup pour ton message du coup et pour cette prise de risque en osant t'exposer à la lumière. Voilà. Merci énormément. Retournons au jeu. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit ? La dernière victime est morte d'un traumatique thoracique comme la victime de 2018. Difficile à confirmer à cause de l'état du corps. Tous les corps étaient gonflés. Le gonflement du corps indique une noyade, mais une seule victime a été trouvée dans l'eau. Donc en fait, on a quasiment le même profil que ce qui vient de se passer. La troisième victime était couverte de tatouages illisibles. Le tueur voulait-il passer un message ou est-ce de l'art ? Hormis lors d'expérations en 2010, les victimes n'ont apparemment aucun point commun. Traumateur assis que rappelant les techniques du découpage de boucher du tueur pourrait être un tireur amateur ou un chasseur. Alors je regarde bien tout. Histoire d'une série de meurtres s'est déroulée. Attendez, 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 attendez. Une série de meurtres s'est déroulée dans le secteur de la vie de Bright Falls. Identifier les liens entre eux nous aidera à trouver le coupable. Ok, est-ce que j'ai tout regardé ? Oui. Cartes, la voilà. Donc nous sommes ici. Votre position. Scène de crime qui est là. Est-ce qu'on peut faire des... Non, je me demandais si on pouvait faire des... Vous savez, des... Ah, des chemins. Enfin, un peu comme sur Waze, quoi. On va avoir une surprise de tonante dans ce jeu. On va voir, on va voir. Je vois que t'es déjà en plein boulot, Anderson. Ouais, ouais, je mentalise. T'as bien avancé ? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Allé, go. On y va en courant. Dépêche-toi. Tu vas me laisser les rênes ? Pourquoi ? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires ou tout le monde bloqué. Attendez, je regarde. C'est que je... Ok. Tu songes à prendre ta retraite ? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire ? Très marrant, Anderson. Donc... Ah oui, d'accord. Il n'y a plus d'escalier. Alors, nous y allons en courant, évidemment. On descend... Voilà, c'est ça. On descend de la montagne en courant. C'est pas un cheval ? Je n'ai plus. Ah, je reconnais. Je crois que je reconnais. Non ? Tout à l'heure, avec le personnage qu'on a incarné qui est donc mort, je crois qu'on s'est retrouvé face à ça. Alors, ton dos va-t-il mieux ? Oui, tout à fait. Ça va beaucoup mieux. J'espère que ça va durer. Ah, moi j'aime bien. Alors, pourquoi est-ce... Enfin... Pourquoi est-ce qu'on a une boîte à toilette juste à la pluie ? J'aime bien la pluie. Super. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Mais il est glauque, mon collègue ! Tu vois qu'il y a du coin pensé à mettre une bâche ? Si c'est le cas, je te paie un café. Mais pourquoi il y a une cabine téléphonique perdue, là ? Après, c'est autant de repères importants. C'est pour ça que je fais bien attention à tout ça. Pourquoi il est parti par là, lui ? Ah, je crois qu'on arrive. J'arrive ! Vous êtes l'adjoint Thornton. C'est bien ça ? C'est bien moi, oui, à votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Donc là, on a une épicerie. Attends, j'arrive. Alors, les bilais ! Oh, c'est génial ! Il y a une lampe de poche ! Sorson, j'arrive, je regarde un peu cette petite supérette à l'abandon. Un sac de couchage, une guitare. Quelqu'un vit ici. J'arrive. Ah, je ne peux pas m'empêcher de fouiller. J'ai l'impression de faire de l'urbex. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Comment je peux lire ça ? Somme, suspicious activity, spot the fall. Il ne s'est pas traduit ça, c'est dommage. Ok. Ok. Bon, tant pis. Alors, je fais un petit détail que j'aime beaucoup. Regardez le reflet dans le hublot du lave-linge ou du sèche-linge qui est juste là. C'est un détail. Je trouve ça en haut à droite. Eh oui, j'ai vu. Mais je ne vois pas à quoi correspond le symbole. Ah, il faut que j'aille dessus. Ah oui, d'accord. Activité suspecte repérée. Le gars sur le terrain pense avoir vu du mouvement dans les buissons. Des empreintes de pas ont été trouvées dans le coin mais certaines ont été compromises par le gars. C'est qui le gars ? Note, formez le gars. Viens à signaler juste des animaux ordinaires, des chasseurs dans la nuit, des braconniers, tirs entendus. Pas des nôtres. Pas un des nôtres. Il faut garder un oeil sur ces gens. Il va finir par leur rêver des bricoles. J'arrive. Je vais faire ma lampe de poche. Allons-y. On n'est pas rendu. Et donc, ils laissent le corps comme ça. C'est bizarre. Oh, ils attendent le FBI. Mais euh... Voilà, c'est là que le crime a eu lieu. On l'a trouvé sur la table. On a touché à rien. Avec les procédures et tout ça. Alors, vous vouliez voir son kiki. Voilà, c'est fait. Merci, Adi. Tu me dois un café. Ok. Commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents ? Première étape, on examine le corps. Le corps de la victime est sur la table. Comme un crime rituel. Vous allez bloquer votre première image clé. Vous pouvez la placer sur le tableau d'enquête dans l'antre mental. Permet à Saga de voir les indices actifs. L'image clé peut être sélectionnée avec A et placée sur le tableau d'enquête. C'est un peu obscur pour le moment, cette histoire, mais on va essayer de s'en sortir. Scène de crime. Le fait de placer une image clé sur le tableau d'enquête amorce une nouvelle piste d'enquête. Ok. Un autre corps a été trouvé dans les bois près de Bright Falls. Timing parfait. Je dois voir si c'est lié au meurtre sur lesquels on enquête. Quand une image clé est placée, une nouvelle question apparaît. Les objectifs sont visibles sur le tableau d'enquête dans vos objectifs. Ok. Enquêtez sur la scène de crime. Vous pouvez maintenant examiner le tableau d'enquête ou le quitter pour terminer cet objectif. Donc, il faut voir si ça correspond au meurtre précédent. On va essayer de trouver une preuve pour ça, mais à mon avis, c'est le cas. Là, on a les dossiers. Ok. Donc là, on va mener l'enquête. Récupérer les indices sur le corps. Alors, on sort quasiment de plusieurs semaines de jeu dans une morgue où on s'est occupé de corps mort. Et ça continue. On va déjà regarder le cœur. Donc là, il a des liens. Et là, c'est le trou dans lequel il y avait le cœur. Cléture par arme blanche. Poitrine ouverte. Cœur retiré. Ok. Donc. Euh... Je ne sais plus comment on fait avec les photos X. Non, comme ça. Gros trauma thoracique. Alors, pour le moment, je prends un peu mon temps. C'est un peu compliqué. Je suis en train d'appréhender tout le système de l'enquête mentale. Ce n'est pas simple. Comment je fais pour la placer ? Je ne comprends pas trop pourquoi je ne peux pas la mettre. Ah, voilà. Ça, on l'avait bien compris. Des indices ont résolu la question ouverte et débloqué une déduction. En progressant dans l'enquête, de nouvelles questions seront débloquées mettant à jour vos objectifs. Consulter les objectifs mis à jour en appuyant sur Y. Enquêter sur la scène de crime, en apprendre plus sur la victime, en apprendre plus sur le tueur. Ah bah oui. Il devrait bien en savoir plus. Vous pouvez maintenant examiner le tableau d'enquête ou le quitter pour récupérer de vos indices. Parler à quelqu'un, on ne peut pas. Ok, bon. On verra ça plus tard. Parce qu'il ne sait pas là son... Voilà. D'accord, c'est un collègue. Donc on connaît... On connaît la victime. Tu dois placer toutes les photos et indices que tu vas trouver sur la question qui est sur le papier jaune pour pouvoir les placer. Si ça ne marche pas, c'est un indice... Ok, d'accord. La victime. Ça fait 13 ans que ce type a disparu. Pourquoi réapparit-il maintenant? Où était-il? Quoi? A-t-il été tué ici ou amené ici pour qu'on le trouve? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a peut-être pas de lien avec l'enquête? Ah! Un trépied? Ah ouais? Mais à quoi ça sert un trépied? À quoi peut bien servir? Ok, mais... Je ne suis pas sûr que ça puisse avoir un lien avec l'enquête. Ok. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'on a là? Effectivement, on a plusieurs traces de pas sur le sol. Ah bah! Non mais ça, il faut... Oui. Ok. On s'en doutait un peu. Le sang sur la table. Je ne peux pas le rajouter, ça? Ah bah non, là, c'est terminé. Peut-être les tueurs. Ok. Ils ont vraiment mis le bazar. Ils ont été surpris ou juste négligents. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des deux touristes qui sont arrivés. Ça les a peut-être coupés dans leur élan. Alors... Selon les empreintes de bottes, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête. C'est une secte. Alors, est-ce qu'on a d'autres indices qui traînent quelque part? Les éléments que lui n'aurait pas vus? Ou moi? Alors, tu connaissais la victime. En fait, je ne l'avais pas reconnu vu son état. Mais ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises à Quantico. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Quand son collègue est mort sur le terrain, il a pété les plombs. Il n'a pas tardé à se faire virer d'ailleurs. Mais vous demandez s'il n'y avait pas une porte dans l'épicerie. Oui, il y a une porte dans l'épicerie où on ne l'a pas empruntée. mais je pense que la porte permet d'arriver où est-ce qu'elle est. Là, derrière, quelque part. Il est arrivé quoi, l'intiguel, après son licenciement? Des rumeurs ont circulé. Dépression, puis alcool, alcool, puis paranoïa. Il avait des idées très bizarres. Il traquait des fantômes et il a disparu. Mais c'est moi! Il faut croire qu'il a échoué là. Je parais que l'histoire n'est pas si simple. Ouais, mais elle finit mal. Nightingale a disparu il y a 13 ans, en 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. Je crois que c'est tout. Enfin, pour l'instant. T'as déjà des idées? Pas sûr. Bah non. Je dois y réfléchir. On n'a aucune idée. On connaît la victime. Mais ça, c'est pas compliqué. Par contre, les tueurs, on n'en sait rien. Ils sont plusieurs. Enfin si, nous on sait puisqu'on a vu au début ce qui s'est passé. Ils enfilent des têtes d'animaux. Ils sont violents. Ils font un sacrifice. Est-ce qu'on peut parler ensemble toi et moi? Non. Objectif. Ah non, pas du tout. Alors, les emplacements de breloques vous permettent d'équiper des breloques pour améliorer les capacités de saga. Seuls les breloques. Mais pourquoi ce mot breloques peuvent être équipés dans ces emplacements? Ok. Nous avons une arme. Brasse les portes de la lampe torche. Enquêter sur la scène de crime. En apprendre plus sur la victime. En apprendre plus sur le tueur. Là pour le moment c'est compliqué. On peut zoomer. Très bien. Cette poubelle m'interpelle. J'ai envie d'aller promener. C'est ça. Je vais aux toilettes. C'est quoi là? Il va nous falloir une aidez-moi. Comment on appelle ça? Mégus le jeu réaliste trouve. T'en penses quoi? Moi je trouve aussi. C'est plutôt pas mal. Moi pour le moment j'aime bien. On est pour le moment sur une enquête mais on sait aussi qu'on va avoir des gros moments de frayeur. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ce mec vous blaguez sur les ovnis est-ce qu'on irait Reprenons le boulot par ici d'accord? Je suis là. Alors que dois-je faire du coup? Est-ce qu'on irait pas dans l'épicerie? A nouveau. Effectivement il y avait une porte on va aller voir. Il y a là aussi. Je vais jeter un oeil. Je reviens tout de suite. Attends où est-ce qu'il y a? Mais. Mais. Je pars pas du beau côté. J'aimerais faire un tour une minute. Tu sais où trouver. Ouais j'arrive. Je reviens je vais juste faire un tour. On va aller voir cette porte. Mais des gens vivent. Il y a tout un tas de saletés. Mais des gens vivent ici. Ça c'est pas très méticuleux. Non. C'est clair. Alors la porte qu'on avait tout à l'heure elle est où? Là. C'est fermé. Bon. Donc ça serve à rien de revenir. On reviendra plus tard si besoin. Là je suis un peu québlou. Je vois pas trop ce qu'il faut que je fasse. Faut beaucoup utiliser la map pour se perdre comme c'est un monde semi-ouvert. Salut Gus. Salut à toi Nikuz. Retourne dans l'antre mental. J'y vais. J'y vais. J'y vais Alex. Merci du conseil. Cassez. Nightingale a pété les plombs et l'FBI l'a viré. Robert Nightingale. Ancien du FBI. Il est venu à Bright Falls il y a 13 ans. Ok. Ils ont prévu que le meurtre se ferait ici. Ils attendaient avec leur équipement. Ils attendaient cet homme. C'est-à-dire qu'ils ont filmé leur meurtre? Nightingale. Il a disparu il y a 13 ans. C'est ça qui glauque. Le fait qu'ils aient filmé le meurtre. D'où venait la victime? Ouais. Je trouve génial le côté enquête en fait. Ça a l'air ultra développé et franchement ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle mon boulot. Non mais c'est vrai. Il y a des grosses phases d'essayer de comprendre les mécanismes. C'est très intéressant. Grâce à son intuition Saga peut découvrir de nombreux indices en établissant le profil des personnes impliquées. Pour le moment ça va être compliqué. C'est marrant comme ils ont spiritualisé en fait. Sur des gens qui ont fait noir. Il était là aussi. Pas de perdiction d'entrer dans le lac sans qu'ils nous y autorisent. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. Non mais elle a un don de voyance en fait. Est-ce que dit la supermie où elle est médium? Mais c'est ça. Nightingale a été choisie comme victime. Pourquoi? Elle fait noir. Il fait noir. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne mais plutôt comme un récipient. Mais elle est trop forte. Nightingale a été choisie comme victime. Pourquoi? Elle fait noir. Ok donc là on revoit on revoit le truc. Je voulais juste vérifier. Donc on peut revenir dessus. Donc là on a fait le profilage. Elle est très forte. Saga a-t-elle des pouvoirs? Bah il faut croire que oui d'une certaine façon. Alors est-ce que c'est juste une forme de personnification bizarre de sa capacité à réfléchir? Mais là elle a des infos qu'elle ne peut pas avoir juste en réfléchissant. Ou alors elle a beaucoup d'imagination. Ok sur scène de crime faire le profil de la victime. Bah on l'a fait non? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur son profil? Je sens que Nightingale est venu du lac mais pourquoi maintenant après 13 ans où était-il? A priori je me disais elle peut le savoir si elle regarde le corps et que le corps effectivement est gonflé d'eau. Ce qui est je crois dans les premiers tableaux d'enquête qu'on a vu juste au début ça mentionnait beaucoup de cadavres comme ça qui étaient gonflés par l'eau il me semble. Donc je pense que lui c'est le cas aussi. Enfin j'imagine. J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Casey on va faire un tour près du lac super très bonne idée ça fait très Twin Peaks ouais on revient j'adore moi j'aime beaucoup ce côté enquête j'espère je pense que Nightingale est venu de par là de ce lac il cherchait sans doute un lieu sûr un abri mais quelqu'un l'attendait quand tu seras prête j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions ouais c'est pas si compliqué Nightingale était dans les bois seul la nuit peut-être nu le tueur savait qu'il était là l'ont piégé traîné jusqu'au camping attaché à la table et lui ont arraché le coeur mais ils ont été interrompus par des témoins les bookers résultat ils n'ont pas pu finir ça me paraît un peu tiré par les cheveux pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de l'année ça je me le demande encore que de questions ça en fait des réponses à trouver comment on appelle ces arbres déjà je crois qu'il y en a au château de Vos ah attendez les traces de pas immenses il y a un document il y a un morceau de papier par terre on peut pas le lire bah des traces pieds nus nightingale on dirait que ça provient de sous le rocher ça n'a pas de sens ah voilà une page remplie de texte d'un côté pas imprimé écrite à la machine à l'ancienne des lignes barrées qui ont été modifiées à la main un manuscrit une page de roman le tueur a laissé un message c'est pour nous le texte parle de nous quoi ? la victime était l'un des leurs l'agent spécial du FBI Robert Nightingale et cette page qu'ils avaient trouvé le premier pas dans des profondeurs terrifiantes what ? la lecture des mots ces mots étaient comme un message quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amuser à jouer avec eux ah mais oui une invitation comment la refuser même si ça finirait pour être douce c'est une page du livre écrit par Alan Wake quelqu'un nous surveille quelqu'un est en train de jouer avec nous c'est très bizarre c'est tout à fait mon rayon Nightingale était là où il a lâché cette page où c'est un cadeau des tueurs les pages du manuscrit peuvent être lues dans l'antre mental en Nightingale alors on a trouvé une page dans les bois une histoire sur ces événements quel rôle joue Nightingale ? je porte ces mots tout contre mon coeur en moi l'atroce vérité il faut m'exuler ils ont mis quelque chose dans son corps dans son torse je dois trouver quoi ? ils ont mis quelque chose dans son corps dans son torse la victime était l'un des leurs l'agent spécial du FBI ça c'est ce qu'on a trouvé donc c'est la page trouvé à l'instant la lecture de ces mots ces mots étaient comme un message c'était un message quelqu'un savait qu'ils étaient ici et ce qu'il faisait quelqu'un s'amusait à jouer avec eux sement des indices une invitation comment la refuser l'audace pur de ce mystère insoluble était sous leur nez même s'ils savaient qu'ils finiraient par leur être nocifs ok d'accord on peut le réécouter ils ont pensé à tout le jeu est assez incroyable c'était un message quelqu'un savait qu'ils étaient ici et ce qu'ils faisaient quelqu'un s'amusait à jouer avec eux sement des indices une invitation comment la refuser ok bon on va pas tout réécouter alors on va faire le point ensemble je m'excuse j'essaye d'être à fond dans le jeu pour rien rater de tout bien comprendre jeu très profond complexe mais super intéressant avec ce côté enquête finalement assez poussé même si on est guidé en tout cas pour le moment ah mais en fait oui on peut se déplacer comme ça d'accord donc là on a la carte le profilage ici les pages là bas donc les pages manuscrits ça veut dire que progressivement on va certainement pouvoir recréer le livre écrit par Alan White si je comprends bien j'essaie de comprendre qui finalement anticipe alors est-ce qu'on est en train de vivre comment dire l'histoire écrit par Alan Wake le romancier ou est-ce que il y a une espèce de lien mystique alors c'est complètement fou pour le moment je suis un peu perdu mais c'est normal de toute façon je pense que le jeu enfin oui le jeu fait tout pour ça les empreintes de pas je pense est-ce que ce sont les siennes a priori oui quoi ? il a traversé un rocher ça n'a pas de sens la piste a refroidi trop d'inconnus ça n'a pas de sens mauvaise question posée je sens que l'ennemi est venu du lac mais pourquoi maintenant après 13 ans où était-il ? une impasse au sens propre Nightingdale a quelque chose de caché en lui il va falloir qu'on aille refouiller le corps Darking qui dit ça va se clarifier au fil de l'aventure ou pas on verra bien au début on met le scénario en place exactement tout contre mon coeur alors est-ce qu'on va trouver carrément je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingdale oh c'est génial est-ce que je peux faire le truc à la morgue est-ce que je peux faire le truc à la morgue est-ce que je peux m'occuper du corps si vous êtes dans une impasse vous hésitez dans vos actions n'oubliez pas d'aller dans l'antre mental ça marche donc il faut qu'on passe quoi pour est-ce que je suis dans la bonne direction ah c'est toutes les questions que je me pose attend je t'ai perdu mec c'est exactement toutes les questions salut Noriodo merci beaucoup pour le prime merci pour l'abonnement c'est exactement toutes les questions que je me pose est-ce qu'on est acteur ou est-ce qu'on est spectateur on s'en fout tais-toi voilà on veut ramener le corps en ville pour pouvoir vérifier ce qu'il y a dedans voilà c'est ce que je voulais dire c'est brave spécialiste exactement on va le faire nous même ah bah super merci donc on a la clé raccourci alors ramenez la voiture à Bright Falls allons-y pareil prenons le raccourci en fait c'est vrai que le jeu tu joues à l'émotion le jeu c'est vrai qu'il parle beaucoup donc ça me laisse plus de place personnellement pour parler j'espère que le shérif sera plus utile c'est pas très étonnant pour les adjoints ils doivent jamais voir des trucs aussi moches donc ça va être des lives un peu différentes d'habitude où on est plus dans l'interaction entre vous et moi là on va être obligé de suivre une histoire avec beaucoup de dialogue j'ai l'impression donc ça demande d'être assez vigilant sur tout qu'est-ce que c'est que ce truc je reviens dans une seconde d'accord mais il y a des choses ici qu'est-ce qu'on a là ? une boîte repas une boîte repas du film Alex Casey quoi ? Casey déteste toutes les blagues sur le fait qu'il ait le même nom qu'un détective privé fictif Casey déteste ses polars et encore plus leurs adaptations c'est quoi ces cailloux colorés chelous là ? je sais pas trop ce que j'ai trouvé les fragments en manuscrit peuvent être usés pour mettre les armes dans l'ordre mental ok on va améliorer l'arme j'ai pas bien compris j'ai pas bien compris t'en as pas encore assez c'est bien ce que ça ça je m'en suis douté mais j'ai pas tout bien saisi là c'est moi on y va casser donc je vous disais ça va être des lives un peu spéciales puisque le jeu est très enfin parle beaucoup il y a beaucoup de dialogue je n'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant oui on s'en doute mais c'est pas grave un trépied et des traces qui nous mènent nulle part un trépied pour une caméra pour filmer un snuff movie peut-être sûrement et pourquoi arracher son coeur si c'était pour le jeter ? parce que c'est des gros dégueulasses tout simplement et on me dit que je pourrais améliorer mes armes calme je me dis Gus juste pour info à toi de voir si tu veux le faire ou pas mais comme c'est un monde semi ouvert comme tu es en train de le découvrir il y a des choses à trouver donc il faut fouiller mais après ça rallonge le jeu forcément moi j'ai mis 47 heures pour le finir en fouillant à toi de voir ce que tu veux faire on va peut-être pas jouer 47 heures sur dessus en fait je vais pas je vais pas je pense que le jeu on va suivre la trame et puis de temps en temps je ferai des écarts comme je viens de le faire snuff movies les snuff movies en gros c'est les films d'horreur à petit budget voilà et puis il y a souvent des films d'horreur réalistes en gros si je dis pas de bêtises c'est en gros je crois que c'est ça le snuff movie je sais pas ce que veut dire snuff mais en tout cas c'est comme ça que je le vois 47 heures non non Dark King dit je l'ai fini en 21 heures avec quelques écarts voilà c'est ça on va faire des écarts on va se perdre de toute façon il y aura des moments de errance volontaire et parfois involontaire et ça va se faire tout seul sans forcément se forcer je pense c'est à droite ou à gauche c'est à droite c'est à gauche alors Lilith qui dit non ce sont des films mettant en scène des meurtres réels ah bah je savais pas pour moi le snuff movie c'est du film d'horreur gore amateur très réaliste mais je pensais pas que c'était basé sur des vraies atrocités d'accord nous y voici nous y voilà prenons la voiture et direction Bright Falls et tu trouves ça dans le dark web j'arrête pas de penser à cette page de manuscrit j'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça super boulot pour l'instant ah j'ai assuré avec ta technique et ton instinct on avance vite j'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère pour le moment qu'est ce que c'est que ça mais pourquoi ça me rappelle vraiment X-Files en fait avec Mulder et Sculi qui arrivent souvent dans les patelins ils ont une enquête ils font 4 heures de route pour aller je ne sais dans quelle ville ou village aux Etats-Unis pour enquêter ils sont à l'hôtel c'est exactement pareil et qu'est ce que c'est que ces choses alors ça sent bon le café allons-y je veux absolument savoir à quoi on a affaire qu'est ce que c'est que ce truc vous êtes déguisé en quoi en café mais cette ville n'a aucun sens on a atterri où là d'accord c'est un char ils ont un putain de carnaval ok non 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 on va au resto j'arrive cette ville est folle cette ville est folle bah écoute c'est marqué partout sur nos manteaux sur nos vestes merci tant qu'à faire je prendrai un café je suis l'agent Saga Anderson et voici l'agent Alex Casey Tim Breaker écoutez je suis content que vous soyez là franchement votre aide ne sera pas de trop il paraît qu'il y a des témoins ils en parlaient comme des suspects Marigan et Sampton en sont encore là non les bookers n'ont pas vraiment le profil de meurtrier mais je vous laisse juger par vous même ils sont à l'intérieur ils prennent un café et une tarte pour se calmer je vais voir ce qu'ils ont à dire nous allons jamais ils se taisent dans ce jeu ils parlent trop vous n'êtes pas obligés en fait les développeurs du jeu j'essaie de voir s'ils vont se taire tu peux y aller Anderson ouais ouais je vais juste voir jusqu'où vous pouvez discuter entre vous attendez on va regarder ça ça m'impressionne les développeurs ont fait un travail formidable il n'y a pas à dire quand tu joues tout seul à ce jeu au moins c'est vivant il se passe des choses ah ça y est un ange passe enfin je voulais voir s'ils avaient prévu un dialogue oui alors Dark King dit le début est bavard au bout de 2-3 heures ça va être plus posé plus libre ok mais c'est très bien tu vois ce côté bavardage ça donne un côté très vivant et très réaliste et presque cinématique film ou jeu mais c'est vrai que ça laisse peu de place ça me laisse peu de place pour vous parler donc voilà au moins ils se sont tus et je sais plus ce que je voulais vous dire du coup oui si j'arrive pas à y croire oh mais non j'ai toujours comme une envie de vomir allez Ed mange un peu ça t'aidera à oublier donc il y a Ed et l'autre ce sont les deux personnes qui ont été témoins du meurtre auquel on a assisté le meurtre du j'ai oublié son nom comment il s'appelle la victime Nightingale voilà ce sont les témoins du meurtre de Nightingale interroger les témoins au restaurant on va voir ce qu'ils vont nous apprendre et je pense qu'on va faire un saut dans l'enquête bonjour je peux pas m'asseoir et manger une part de gâteau alors est-ce qu'on nous accuse de quelque chose parce que sinon on aimerait retourner à notre hôtel pour se détendre non mais absolument pas on voudrait juste prendre un bain crier dans des coussins enfin vous voyez quoi oui faites ce que vous voulez on ne vous accuse de rien voilà j'ai juste quelques questions pour vous ne vous inquiétez pas d'accord alors que faisiez-vous à Coldone Lake qu'est-ce que vous faisiez à Coldone Lake cette nuit j'ai écrit des livres sur les crimes on est venu de New York pour faire des recherches ah il fait des vidéos true crime il a disparu ici donc j'étais au lac pour trouver des infos c'est pas illégal d'accord elle est venue là où Alan Wake a disparu je sais plus il y a 10 ans un truc comme ça pour écrire un livre sur ce sujet là un livre ou peut-être une vidéo je trouve ça bien d'imaginer que c'est une youtubeuse true crime qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt un type tout nu a surgi du lac normal ça arrive tous les jours il avait du prendre de la drogue à moins que ce soit courant de faire des bains de minuit par ici puis il y a eu des tirs et on a croisé ces dingues qui portaient des masques de serre ils frappaient le mec tout nu à coups de couteau ils ont vraiment tout vu quoi on a filé et on a appelé les flics vous avez très bien fait pourquoi s'agirait-il d'une secte pourquoi dites-vous que c'était une secte il a pas dit ça il a dit que ça ressemblait à une secte il criait la secte de l'arbre la secte de l'arbre c'est vrai la secte de l'arbre et puis on a trouvé tout ça a été vraiment il sait pas c'est quoi là c'est tout j'ai eu une intuition peut-être que là notre agent a eu une intuition ce qui explique ce mouvement bizarre qu'on a eu et le son il a peut-être une intuition parce qu'elle a compris qu'il s'arrêtait de parler enfin que elle la témoin demandait à elle de ne pas trop en dire je réfléchissais à un truc vous vous souvenez quand on est dans la est-ce que j'ai fait le profil de tout le monde non attends on va faire le profil des deux là juste après laisse-moi finir quand ils sont arrivés à l'arbre où il y avait une page et des traces de pas il y avait donc cet arbre immense qu'on ne pouvait pas traverser est-ce qu'il n'y a pas donc il y a la secte de l'arbre est-ce que cet arbre est justement pas le ce serait pas le passage vers autre chose vers un monde parallèle il y a un truc comme ça je commence à penser à penser ça alors Kaps qui dit le mouvement bizarre le son c'est pour te dire que tu as débloqué un nouveau profil ok d'accord on va aller voir ça on va d'abord aller sur le tableau d'enquête est-ce qu'on peut rajouter quelque chose dossier boîte de repas Alex Cazé je sais pas c'est quoi pourquoi ça devient un dossier ça le fait de trouver une boîte repas Casey n'était sûrement pas une coïncidence mais je sais pas ce que c'est ah Casey le ah mais si oui une boîte repas de mon collègue il va mourir Son of the bright falls attends je vois pas Golden Lake qui a laissé ça j'aurais mis là moi ça ça va pas faudra le mettre où ce truc là ici ok le message à l'intérieur dit on est tous dans le même bain héros qu'est-ce que cela veut dire c'est complexe alors les deux la secte de l'arbre la secte de l'arbre qu'est-ce que les bouquers me cachent j'ai trouvé leur collier leur symbole c'est deux triangles la secte veut son épicéa épicéa non mais elle est trop forte comment elle peut savoir ça les bouquers étaient à la clôture sert à cacher quelque chose l'écrivain serait tombé dans le lac soirée privée pas d'intrusion mais c'est pour mon livre passe-moi le coup de boulon ils sont entrés pour le livre de Tami aucun rapport avec le meurtre ils ne m'ont pas menti on s'en doutait un peu donc là il y a un truc qui manque mais je ne sais pas quoi est-ce que vous avez une petite idée ça manque de cris virils ah bah attends ça va venir j'en ai poussé quelques-uns au début mais on ne peut pas toujours être dans l'horreur Gus tu t'en sors bien ça va je trouve je ne sais pas pour le moment je me laisse guider c'est pas très compliqué mais d'ailleurs ça serait drôle n'empêche lol il faudrait reparler aux témoins il faut reparler aux témoins ouais mais le sentiment qu'il y a un truc qui n'est pas complet ici elle est balèze elle a un talent tenez un collier d'immunité je t'avais dit de ne pas garder ça Tami merci ça pourrait nous être utile et s'il vous plaît ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions on ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf saga saga une copine d'enfance peut-être même mon ex non je pensais qu'on ne te reverrait jamais ici après l'exemple horrible terrible je crois qu'elle a un enfant et un mari alors comment vas-tu désolé vous êtes qui ah d'accord elles se connaissent pas je vois pas de quoi vous parler c'est moi andouille rose tu me connais je crois pas non quel accident horrible est arrivé à ma fille elle s'est noyée ta fille attend 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 attendez je suis en train de me demander quelque chose là c'est ouf comment vous savez que j'ai une fille oh je crois que j'ai compris tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques j'ai vu ça à la télé attendez je vous explique après ce que j'ai en tête là ce serait fou as-tu fait la noyke 1 oui il y a longtemps à la sortie et c'est très ancien donc je me souviens pas de tout si tu le dis c'est dingue je suis en train de me demander si là on n'est pas attendez attendez c'est fou est-ce que est-ce que ça veut pas dire on va regarder tout ça est-ce que ça voudrait pas dire que là c'est presque comme si l'agent qu'on est en train de jouer son collègue était déjà enfin je dirais une connerie était mort était en fait des fantômes on a quand même trouvé une boîte au nom de mon si j'ai bien compris au nom de mon acolyte en pleine forêt et qu'en fait Alan Wake était lié à elle elle était dans le premier elle je me souviens plus alors des fantômes c'est peut-être pas ça mais en tout cas il y a quelque chose soit elle est en train de rêver soit voilà enfin je sais pas ça me rassure j'étais pas le seul à l'avoir eu en tête en tout cas va dans ce resto dans le 1 elle va on va dans ce resto dans le 1 je me souviens plus donc attendez on va faire le profilage de elle attendez elle est pas là ah non elle est dans l'enquête ok attendez il y a un truc qui m'échappe qui m'échappe cri viril pour quand MDR bah je ne sais pas pas pour tout de suite ah voilà les bouquins ont évoqué plusieurs agresseurs au masque de serre qui chantaient et laceraient le type avec des couteaux là il faut rajouter ça profil tueur on a affaire à un groupe de tueurs organisés pas un tueur en série solitaire sans douter un peu donc là on est sur les anciens j'ai un peu de mal à me parce que attendez mais où est mon tableau à moi je suis perdu là je comprends pas ah oui il y a trois dossiers d'accord j'avais pas vu secte de l'arbre voilà pour mettre fin à ses actions je dois mieux connaître la secte de l'arbre donc ils ont des colliers chelous objectif de la secte qui est impliqué quel genre de secte collier de la secte tourné d'un symbole de triangle il porte des masques ça va pas là ça je l'aurais mis là ah voilà psychologie de la secte s'ils cachent leur visage c'est qu'ils ne sont pas assez établis pour opérer ouvertement surtout qu'ils tuent des gens et que c'est pas légal je pense donc autant se cacher alors merci à vous un homme tué par une secte c'est plutôt extrême pourquoi vous n'avez rien dit à la police mais si on l'a dit à ces deux idiots de flics sauf qu'ils écoutaient rien ils répétaient qu'ils allaient nous coffrer pour le meurtre Bright Falls c'est l'Alabama avec des grands arbres c'est mon enquête maintenant et personne ne va vous coffrer si vous avez besoin de quoi que ce soit venez me voir merci Kevin pour cet abonnement de 30 mois désolé aussi pour tous ceux qui seraient abonnés éventuellement Alex Wachko qui dit je comprends pas trop je me fais supprimer mes messages pour spam je spam pas il y a une limite de messages par minute je me prends des bannes de 500 secondes je sais pas est-ce que Nitrak t'es là pourra peut-être te dire les cadavres c'est mon boulot j'essaie de pas y penser allez il y a quelqu'un qui veut me parler depuis tout à l'heure alors à nous deux alors dites-moi Rose rappelez-moi comment est-ce qu'on se connait déjà tout le monde se connait par ici ça fait un bail mais j'oublie jamais un visage ni une commande je dois sûrement avoir une tête qu'on n'oublie pas vous avez vu des choses étranges dans l'île on va finir d'enquêter dans le resto personne de bizarre mais il y aura bientôt plein de gens heureux avec des masques de serre pour la fête du serre ah ben super ça va être pratique ça veut dire que le les tueurs vont pouvoir se cacher dans la population sans aucun problème on me dit bonjour depuis tout à l'heure qui me dit bonjour comme ça salut tout va bien ah non c'est les gens qui se disent bonjour entre eux on craint rien Ed détends toi un peu j'essaie ok allez on se casse bon c'est bon mes gars ont amené Nightingale à la morgue si vous voulez y jeter un oeil ah bah allons-y allons à la morgue mais je pense qu'on va faire le je crois qu'on a affaire à une secte la secte de l'arbre une secte de tueur putain de merde vous avez entendu parler de la secte de l'arbre chérif seulement la légende urbaine une secte qui tue ceux qui traînent dans les bois la nuit ce genre d'histoire on va pas découvrir que c'est vous en fait le sorcier de la secte pas vrai ah oui c'est vrai que soudainement je me dis toutes les personnes qu'on croise depuis tout à l'heure depuis tout à l'heure sont peut-être compromises ce sont peut-être eux les tueurs ah mais forcément ils sont dans la population et ça se trouve effectivement c'est le chérif tout le monde boit du café super bien fait le jeu est classe examinez le corps on va faire une autopsie super j'aimerais pouvoir y jeter un oeil aussi vite que possible je vous suis chérif j'arrive tout de suite voici le bureau du shérif de Brightfield on vous remercie pour votre aide très bien mais vous savez quoi les amis je vous avais déjà prévenu qu'on allait faire un live assez court ce soir enfin court il est 22h44 j'ai besoin de me coucher tôt ce soir pour récupérer de ma grosse journée ma grosse semaine j'ai envie d'en rester là et on va garder l'autopsie pour mardi prochain si vous voulez bien si vous voulez pas on va le faire oh c'est tellement bien fait regardez on a les petites bulles qui remontent dans le dans la bonbonne d'eau oh je trouvais ça génial oh non encore bah non non on va s'arrêter on va s'arrêter alors attends pas sûr que ce soit sauvardé il y a un système de save attention on va faire une save et oui et oui c'est vrai bon on va aller voir le corps je fouille je suis comme chez moi c'est l'FBI bonjour les gars vous avez les filles qu'est ce qu'on a là je fouine je suis très sérieuse je suis très sérieuse je suis un bordel monstre c'est génial oh c'est extraordinaire un ours c'est génial c'est extraordinaire à l'aide à l'aide ah purée comment il s'appelait ça me rappelle le film Davy Croquette je sais c'est daté je ne l'avais pas vu à l'époque je suis tombé récemment sur Disney Plus je crois Davy Croquette si vous avez l'occasion d'aller voir le film Davy Croquette c'est un film qui doit avoir 60 ans ouais au moins 60 ans peut-être même plus 70 ans et en couleur quand même donc c'est Davy Croquette et le combat de Davy Croquette avec l'ours oh mais non mais qu'est-ce que c'est que ce délire c'est quoi ce délire bon bref pour revenir à Davy Croquette le passage quasiment au début du film où il se bat contre un ours il faudrait que je vous retrouve le passage je vais essayer d'y penser on se retrouve je vais essayer de vous trouver le passage le moment du combat de l'ours pour jeudi et on regarde ça ensemble t'as oublié les donuts écoute c'est pas grave si j'oublie des choses quels donuts vous avez des donuts ou ça oui donc je vous disais qu'il faut absolument que je retrouve le passage Davy Croquette qui se bat avec un ours c'est à mourir de rire il faut vraiment que je vous retrouve ça j'aimerais bien faire la sauvegarde je vais être sincère je tombe de fatigue ah oui j'ai huit lives sur The Mortuary Assistant je peux vous dire que examiner des corps c'est mon c'est mon boulot ah ouais je fouille la musique devient un peu plus glauque là du coup bon je vais forcément passer à côté de certaines choses mais c'est pas grave bonsoir ça s'ouvre pas c'est pas grave c'est pas grave on peut pas ouvrir ce sac là c'est bien glauque ici allez voyons voir notre patient je vais commencer par un examen externe avant de passer à l'examen interne alors a priori il aurait des choses à l'intérieur mais je pense que ma vidéo sur youtube va pas passer enfin le replay là avec trop de nudité espèce de dessin espèce de dessin immergé dans l'eau post-mortem ça n'a aucun sens des traces de lutte il s'est défendu il y a bien quelque chose dans sa poitrine alors on va aller voir j'y tiens pas ah c'est pour se remettre la pub non ça va j'y tiens pas moi ce que je veux c'est voir les dossiers dossiers meurtre à colonel et voyons ce que le corps de Nightingale peut nous apprendre cause du décès ok il a bien quelque chose dans le on dirait que le génial s'est débattu avant qu'il l'attache je le mets où je comprends pas cause du décès donc on n'est pas sur la cause du décès que nous apprend le corps ah oui les écrits rituels texte illisible sous la peau de la victime le texte a bavé il est à l'envers ok ça peut pas dater d'avant l'ablation l'articulation gonflée allez allons voir est-ce qu'on qu'est-ce que vous attendez à trouver vous moi je pense un insecte je sais pas pourquoi je veux dire un insecte ce serait cool espèce de larve ou un papillon pas du tout une page du livre il en a disait un mot un objet gaban un mot il en a un objet nightingale traque à saga ne la vit pas la lumière vive aveuglait les possédés elle les blessait les rendait vulnérables nightingale n'avait plus de coeur mais il était là il tuait quelqu'un invente des putains d'histoires à notre sujet qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? oh merde je m'attendais tellement pas à ça oh mais la puissance oh la vache il va buter tout le monde dans le commissariat il faut l'éclairer avec ma lampe pour l'aveugler oh putain c'est chaud le jeu est classe c'est vraiment classe il n'y a pas à dire prends vite le flingue ah t'as pas d'armes la page dit d'aller dans la lumière et bah va dans la lumière essayez de rester dans la lumière pour éviter les ennemis que les ennemis vous détectent et ma torche oh putain c'est horrible je ne peux pas me voir dans la lumière mon flingue est dans le couloir je dois le récupérer c'est chaud les abris restaurent une partie de votre santé si vous attaquez depuis un abri ou si vous le quittez pendant un combat l'abri deviendra temporairement indisponible oh j'ai foiré ah j'ai foiré tellement la lumière des abris vous soigne si vous êtes dans un état critique lorsque l'on vous met au sol utilisez l'esquive pour éviter les attaques suivantes ça vous permettra aussi de vous relever plus vite c'est dur et bah vous savez quoi on vivra tout ça la prochaine fois on se le garde pour la prochaine fois ah c'est chaud je ne m'attendais pas à ça d'un coup ça part en sucette mais totalement jeu extraordinaire effectivement beaucoup de dialogues ça demande pas mal d'implications personnelles il faut rester un peu concentré c'est riche il y a beaucoup de choses il va falloir réussir à prendre tout ça en main mais pour le moment aucun souci et franchement les séquences là sont juste incroyables quand ça commence à partir en vrille le début a été juste fou et là la fin du live enfin là on va s'arrêter donc la fin là de ce qu'on vient de vivre est juste extraordinaire on reprendra j'ai mis la pause sur la quéquette du gars je suis désolé mais on reprendra ici mardi prochain avec tentative d'aller récupérer une arme et de rester plus ou moins dans la lumière mais ça va être tendu de pas se faire choper je sais pas comment on va pouvoir faire plan sur le mec à l'aide va attendez je l'enlève voilà sur ce merci beaucoup d'avoir été là pendant le live je pense que la sauvegarde va être faite à ce moment là on va pouvoir reprendre juste ici je fais charger pour voir ah c'est pas dit attendez 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 je vous montre ça c'est mes sauvegardes je suis pas sûr de les avoir return 1 invitation sauvegarde il a 4 minutes vous avez joué 1h24 si c'est bon c'est bon c'est bon on a la save 1h24 de jeu déjà je pensais que j'avais joué j'ai l'impression d'avoir joué une demi-heure c'est fou bon bah écoutez très bien on se retrouve mardi prochain pour la suite j'ai hâte franchement je trouve ça extraordinaire le jeu est hyper bien réalisé c'est franchement une grosse tuerie quoi ça fait du bien de se faire un gros jeu triple A ensemble ça faisait longtemps je vous souhaite une très très bonne nuit pardon Asiop merci beaucoup pour les réabonnements Kevin merci aussi désolé de pas avoir eu toutes les notifications ce soir je sais pas pourquoi ça ne marche pas ça marchera certainement mieux mardi prochain portez vous bien je vous souhaite en avance un très très bon week-end gros bisous à tous et à très bientôt ciao et merci d'avoir été là pour le live salut merci d'avoir regardé cette vidéo